Alors à Strasbourg, nous sommes avec l'ancien ministre de la Santé, président de la Croix-Rouge, Jean-François Matéi. Merci d'être sur Alsace 20. Vous avez rencontré ce matin, on va dire, les nouvelles générations. Les jeunes qui feront la vie demain en Alsace autour de la thématique de la bioéthique. Ce sont des enjeux comme ça qu'ils perçoivent comment ? Écoutez, ils les perçoivent très bien et je dois vous dire que je me suis trouvé face à des jeunes particulièrement attentifs, particulièrement exigeants et clairs dans leur esprit quant aux questions qu'ils ont posées. Et le but était de bien leur faire comprendre que derrière ce mot un peu compliqué de bioéthique, il y avait des problèmes de la vie quotidienne, des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, des enfants handicapés, la fin de vie et le problème de l'euthanasie, et bien d'autres sujets que ce n'était pas des sujets savants, mais que c'était des sujets qui les concernaient et qui les concerneraient davantage encore demain. Est-ce que le vieillissement et la fin de vie, c'est une des thématiques qui vous est chère ? Est-ce que c'est perçu par des jeunes qui ont 17-18 ans ? Écoutez, il y a eu une question très émouvante sur la fin de vie, sur la douleur, sur la fin de vie, sur l'euthanasie, et comment on accompagne la mort, où est-ce qu'on la provoque, est-ce qu'on la facilite ? On a eu un débat de quelques minutes avec de vrais sentiments. On a l'habitude de considérer que ces jeunes sont volontiers chahuteurs, remuants, turbulents. Écoutez, ils ont été d'une attention extrême et je pense qu'ils étaient eux-mêmes au cœur du sujet. On peut légiférer chez nous et faire finalement en Italie, en Espagne ou aux États-Unis tout l'inverse. La bioéthique est importante, mais encore faut-il que tout le monde respecte les règles. Tout l'intérêt aujourd'hui est d'essayer de voir quelles sont les solutions communes et de respecter ce que chacun des pays voudrait garder comme particularité ou comme spécificité. Alors, vous dire que ça sera facile d'harmoniser ? Sûrement pas. Je pense néanmoins que la démarche est indispensable. Il y a quelques minutes sur Alsace 20, Israël Nizan parlait sur la bioéthique, citait quelques exemples, et évoquait des enfants pour des couples homosexuels. Comment c'est perçu par la société ? C'est un sujet sur lequel je ne veux pas m'aventurer pour la raison suivante. C'est que j'ai souhaité que les lois de bioéthique soient des lois qui soient à caractère médical. Et j'estime qu'un couple homosexuel, femme ou homme, ça ne relève pas de la médecine au sens indication médicale du terme. C'est un enjeu de société, comme le mariage des homosexuels ou d'autres. Et donc, c'est un débat qui devient un débat de société dans lequel les médecins n'ont pas à faire valoir plus que les autres leurs opinions. Et sur l'euthanasie, débat de société, opinion des médecins ? J'ai choisi la dignité, ce qui veut dire que je pense qu'il n'est pas acceptable qu'une personne donne la mort à une autre. Néanmoins, s'agissant de la fin de vie et de la souffrance, je suis opposé à l'acharnement thérapeutique et je pense qu'il faut savoir accompagner une fin de vie pour l'empêcher de souffrir, évidemment. Ça ne veut pas dire forcément donner la mort.